Nous sommes aujourd'hui au Salon de l'Agriculture sur le stand L'U, on parle de blé Harmonie, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Harmonie en fait c'est, je résumerai en trois choses, la première c'est assurer une qualité durable de notre blé, la deuxième chose c'est assurer un impact environnemental positif, notamment en préservant la biodiversité, et puis trois surtout c'est développer des contrats de filière avec nos partenaires agricoles, nous avons aujourd'hui un partenariat avec 1700 agriculteurs qui travaillent au quotidien sur le cahier des charges, une production qui ait un impact favorable sur la biodiversité, je vous en parlais, pour vous donner un exemple, nous avons aujourd'hui 900 hectares de parcs fleuris autour de nos exploitations de blé, et ça c'est pour assurer une biodiversité positive. L'autre chose c'est, nous travaillons avec vos équipes sur le fait qu'il y ait moins de pesticides dans les produits, donc on a réduit de 20% la quantité de pesticides, et ça c'est extrêmement important, parce qu'en fait nos consommateurs nous le demandent, nos consommateurs sont de plus en plus intéressés par la composition de nos produits, et ça nous donne une responsabilité, et nous sommes très très fiers de ce programme. Et du coup le salon c'est aussi l'occasion pour vous de rencontrer des agriculteurs harmoniques ? On rencontre ici, je dirais l'ensemble de la filière, des jeunes, des étudiants qui viennent poser des questions, des agriculteurs, je discutais tout à l'heure avec un agriculteur qui fait partie de notre programme, qui a une exploitation dans la Somme, il fait 300 tonnes de blé par an, et il me disait moi je ne cultive pas du blé, je cultive du lus. Donc c'est formidable de voir en fait aussi le plaisir qu'ils ont à travailler avec nous, le sens que ça donne, il m'expliquait que quand il est sur sa moissonneuse, et qu'il récolte en fait sa moisson, il sait exactement où va aller le blé. Il va aller à 20 km dans l'usine proche de son exploitation, et il sait dans quel produit il va le retrouver, et ça, ça donne beaucoup de sens. Et donc vous pouvez imaginer que ça donne du sens aussi du coup à nos consommateurs, à nos collaborateurs, et on est tous très très fiers de ce programme, qui est très concret, très robuste. Et concrètement du coup Thierry, consiste en quoi cette collaboration avec Andélès ? On est tous issus du monde paysan, et donc on est tous des paysans quelque part dans l'âme. Et donc le sens de la terre c'est le bon sens paysan quelque part, qui fait qu'on est amoureux de sa production, on est amoureux de sa terre, et qu'on a envie de savoir où va la production, et se connecter avec le consommateur. Et donc quand on est sur des filières longues, comme les céréales, où il y a plusieurs transformations, on est toujours éloigné, et l'agriculteur produit du blé, mais il ne savait pas vraiment où envoyer son blé quelque part, et c'était vendu dans le monde entier. C'est le fait d'avoir des partenariats comme ça avec la marque Lu, ça permet de lui donner du sens, et de dire effectivement qu'on a dit Mathias, on produit du Lu et pas que du blé, c'est ça qui est important. Et surtout derrière ça, c'est le reconnecter avec son consommateur. Et donc nous au niveau d'Invivo, l'idée c'est quoi ? C'est de développer des fermes, qu'on appelle des fermes leader, où on va renforcer quelque part ce message vers le consommateur, en donnant à l'agriculteur une fierté, la fierté de produire plus et mieux, en face avec l'environnement, et aussi de garantir un revenu, parce qu'il s'agit aussi quand même de gagner sa vie. Et donc de dire finalement, ces contraintes environnementales, c'est une opportunité pour moi, pour produire plus et mieux, en intégrant des nouveaux outils, d'aide à la décision, des nouvelles technologies aujourd'hui, parce que l'agriculture de précision c'est l'enjeu, et l'enjeu c'est effectivement ces nouvelles technologies. Quand on communique, il faut derrière des cahiers des charges, structurés, rigoureux, et de dire voilà, le monde n'a pas changé comme ça en un jour, mais par contre dans la durée, dans un temps moyen, un temps long, on peut faire bouger les lignes, on peut travailler vers effectivement moins de pesticides demain, démontrer qu'on peut produire de la qualité, de la quantité, du revenu agriculteur, et ne pas opposer les agricultures. Et donc c'est notre enjeu aujourd'hui, d'accompagner des marques, on va dire, dans cette recherche, dans cette quête du sens. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Thierry. Merci à vous.